La Bible en un an, la 292e journée, le livre de Job, chapitre 20, verset 1, au chapitre 22, verset 30, le livre des Psaumes, chapitre 88, versets 1 à 19, le livre des Proverbes, chapitres 25, versets 27 et 28. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 2 mai à 21, Job, chapitre 20. Tzophar de Nahama prit la parole et dit « Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée ? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mâle était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait, qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job, chapitre 21 Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Regardez-moi, soyez étonné, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génies se conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voix. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières ? Quoi donc ? Ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon ? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui quand le nombre de ses mois est achevé ? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes ? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplies de sèves. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant ? Où est la tente qu'habitaient les impies ? Mais quoi ? N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent ? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite ? Qui lui rend ce qu'il a fait ? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous, après lui, suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivie. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations ? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job, chapitre 22 Eliphaz de Thémane a pris la parole et dit Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi ? Ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis « Qu'est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l'obscurité ? » Les nuées l'enveloppent et ils ne voient rien. Ils ne parcourent que la voûte des cieux. Et quoi ? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité ? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu « Retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ? » Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'offir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoure celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Psaume 88 Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de mots et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des os, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Livre des Proverbes, chapitre 25 Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. 1ère Épitre de Paul à Timothée, chapitre 6 Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelée et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toute chose pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous.